Hello les amis, ça fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo et vous avez été nombreux à me demander encore des petits conseils pour pouvoir réaliser votre plantation de poiviers, ou pour pouvoir suivre votre plantation de poiviers. Ah, ici nous sommes dans notre triphasé, vous savez, il y a le parcours, ce que nous avons traversé, ce que nous traversons toujours, vous allez le découvrir dans cette capsule. Mais pour répondre à la question où je suis passé depuis, c'est juste que les amis, concernant la culture du poivre, qu'est-ce que je vais encore vous apprendre ? Qu'est-ce que je vais encore vous dire ? C'est vrai que le savoir ne se périrait pas, mais je pense que nous avons assez fait et assez édifié notre communauté pour qu'elle soit capable de pouvoir suivre un projet de cet envergure et plus même. Mais nous allons continuer à prendre des vidéos parce que, c'est le but de la chaîne, pour pouvoir aider nos divers abonnés qui sont lancés et qui veulent se lancer, de leur dire et de leur montrer que c'est possible. Quand on a la volonté, quand on est patient, quand on sait d'où on va, parce qu'un investissement, c'est toute une vie. Par exemple, vous voyez cette plantation-ci, ça va nourrir des générations, les amis. Des générations. Donc, du jour au lendemain, ça ne peut pas devenir mastodon. Parce que, c'est les choses des grains. Les choses des grains prennent beaucoup le temps pour se réaliser. Bon, vous allez voir, depuis, nous n'avons pas mis pied dans cette plantation. Pourquoi ? Nous allons expliquer la formule. Tout part de la formule, mes amis. Une formule, c'est la source, la source secrète pour toute réussite. Ici, on vous avait dit que nous laissons les herbes, nous laissons les herbes pendant la saison sèche. Pour que la sécheresse ne menace pas nos poids. Vous voyez, bien que ce soit des supercharges, et que des variétés comme celle-ci résistent largement et longuement à la sécheresse, ça a permis à la plantation de ne pas stresser et de ne pas faillir, de ne pas mourir. Il y a déjà un phénomène qui se passe. La fleuraison, l'arrivée des nouvelles fleurs, pour la nouvelle campagne. Mais ça, c'est juste les fleurs de lavage, parce que ça n'a pas encore commencé à produire. Donc, la production arrive. Mais on va faire tout un travail ici. C'est pourquoi on prend d'abord la vidéo. Donc, on va dire, cette vidéo s'est pour dire à nos abonnés. Et nous sommes là, les amis. Nous sommes bien là. Et parce que nous faisons des choses bien, qu'on prend du temps, souvent, de se mettre en retrait pour mieux sauter ou pour mieux avancer. Bon, ici, on va commencer par l'assainissement. Ici, vous allez suivre les étapes au fur et à mesure. La première étape ici consiste de faire d'abord la propriété. Et pour aller un peu plus loin, pour vous dire les étapes qui sont à venir, étant donné qu'on a abandonné la plantation par la sonne sèche, donc ça fait trois mois. Nous n'avons pas regardé cette plantation. Au fur et à mesure, nous allons faire la propriété d'abord. Ensuite, après la propriété, on va faire de la descente. Chacun des poiviers. On va faire le pruning sur chacun des poiviers. On va apporter de la lumière à chacun des poiviers. On va planter du maïs dans la plantation pour pouvoir remplacer les morais par le maïs. Bon, vous allez voir. étape après étape pour encore vous donner du moral haut. Il faut savoir, les amis, la plantation est prête à produire de l'argent. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer au fur et à mesure comment le cash flow est en train de se préparer. Vous voyez ? Quand on va faire la descente, vous allez voir ce que ça va faire dans trois mois. Ne soyez pas pressés de faire des dessins à la plantation. Ne soyez pas pressés de voir votre plantation, vos plantes, courir. Non. Ce n'est pas la course, les amis. Il faut préparer la plante. Il faut préparer la longévité. C'est un peu comme la fondation. Vous allez voir, quand on va commencer les poiviers, vous allez vous demander de mettre. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'on va recommencer avec la plante à zéro. Mais le peu, pour moi, c'est qu'au bout de six mois, la plante va fermer. Les plantes vont fermer toute la plantation. Vous allez voir. Vous voyez comme moi, que l'entretien, le premier entretien est manuel. tout ça, le but, c'est pour éviter de faire des graves dégâts sur nos poiviers. Et donc, qu'est-ce que les gars font ? Ils désertent d'abord la souche. Mais, vous voyez, toutes les racines que ces poiviers, ont, on désertent, ne pas couper. Parce que si vous ne faites pas ça, les gars vont couper. Ce serait un problème. mais si on coupe un poivier, regardez, les amis, le stress, tout ce qu'on a dû traverser pour que ça soit là. Tadik, on a perdu. C'est pourquoi, généralement, les tâches comme ça, celles-ci, demandent un peu plus de rigueur, de patience, et de douceur. les gars sont là à viser, ils savent d'il y a. Et il faut aussi que le prometteur soit là, il faut que vous soyez là, pour leur dire non, ne soyez pas pressés. Et, je vais vous dire un peu comment je les remuner, mes amis. Comment est-ce que je les encourage pour éviter qu'une plante ne soit détruite. Je prends un exemple. Cette plante-ci, c'est si j'ai fait le poignin, donc, on voyait, c'est passé la semaine si j'ai arrivé. Donc, bientôt là, vous allez voir comment ça va remplir parce que vous avez des marques où sont tous les fleurs. Les fleurs vont revenir et vous n'allez même plus remarquer ce poivier parce qu'on a fait le travail final sur lui. Vous voyez comment ça a produit, non ? Ça a produit au moins un kilo. Quand vous voyez les gars ils vous dévalaient les fleurs là, au moins un kilo. Bon, on a fait le travail final. Il y a un peu comme ce poivier. Vous voyez qu'est-ce que les gars font ? Les gars désertent d'abord. Bon, après, je vais vous donner encore un secret. Les gars désertent, comme ils défraîchent, on évite de couper. Imaginez-vous que vous venez un jour et vous voyez que les gars ont coupé ça parce qu'ils n'étaient pas prudents, parce qu'ils étaient pressés de vouloir finir. Les amis, c'est une grosse perte, non ? Pour vous. Vous, en tant que promoteur, c'est une grosse perte. Parce que ce poivier, c'est seulement ce poivier, c'est que ça va donner pour les générations futures. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il dit aux gars ? Il dit aux gars, mes amis, si vous réussissez à défricher toute la plantation sans couper ou sans blesser un poivier, je vous donne 50 000 de prime sur le défrichage. Et c'est ce que les gars savent. Parce que, en tant que normal, si vous faites de la grouche, vous avez compris, ces gens, ils n'aiment pas trop perdre le temps quand ils défrichent. Ils les mettent rapides pour vouloir vite finir. Mais s'ils savent qu'ils ont 50 000 francs de prime, s'ils arrivent à ne pas blesser un poivier. Donc c'est pourquoi ils prennent du temps. Quand je leur dis ne faites pas ça, ils coopèrent. Sinon, ils deviennent se fâchés qu'ils veulent finir, ils veulent finir. Parce qu'ils ont sur leur contrat, ils savent que c'est des fruits de 2 hectares. Déjà, ils prennent à leur âge et pas. Mais oh, quand on leur dis à ça, qu'ils savent qu'ils ont 50 000 de prime. Et là, maintenant, vous voyez, est-ce que ce poivier vous c'est un camus ? Vous venez qu'on a détruit. Vous faites comment ? Vous avez perdu. Bon, là, maintenant, il faut penser pour le futur. Parce qu'il ne faut pas être dépendant, les gars. Mais aussi, ce n'est pas aussi mauvais. Parce que si vous dites que vous voulez mécaniser, vous voulez acheter les machines, tout ça, il y a les gars comme ces gars, nous n'aurons plus de travail, les amis. Et ce n'est pas bon. C'est ce qui est déjà tenté d'arriver. Déjà, là, le monde. Et ce n'est pas bon. Bon, voilà, le deuxième truc, encore le deuxième facteur, non, la deuxième solution. Quand vous faites des descentes, regardez comment les descentes sont faites. Regardez au niveau du butage, regardez au niveau des descentes. Ça permet que, même si les gars commencent à déficier, il y a des circonférences qui ne vont plus arriver. Parce que, la descente a été faite sur la circonférence-là. Et pour éviter, pour protéger le poivet en question, pour qu'ils ne subissent pas ces agressions, les gars qui vont souvent déficier. Parce que ce déficit, il est mieux, il est dix fois mieux. Parce qu'après, on va venir faire des herbicides. Mais ce déficit, il est dix fois mieux qu'un herbicides. Parce que si vous voulez directement faire des herbicides, la plante va se ramener. Par contre, quand vous faites ceci, la plante a toute la verdure, elle a toute l'énergie, elle est naturelle. Vous voyez un peu. C'est comme on dit, elle a toute la source de motivation. Vous voyez dans les amis, disons. C'est un peu ça. Enfin, vous avez des étapes. Je vous ai des étapes. Vous allez voir. Vous allez suivre étape à étape. Je vais vous montrer. Et tout ça, je vais prendre du temps pour vous expliquer. Pour que vous, vous soyez en mesure aussi de venir, de pouvoir expliquer. Ce n'est pas difficile. C'est juste une toute de routine. Ce n'est pas difficile. Il faut seulement rester sur les étapes. Parce que si vous sautez cette étape, c'est mort. C'est mort. Franchement, c'est mort. Il y a des petits trucs que vous devez savoir. C'est mort. Comprenez, les amis. Hein, il y a ? You forgot this place. Il y a des trucs que c'est mort. Et si c'est mort, les amis, vous avez perdu le temps pour rien. Vous voyez. Pour rien. C'est juste pour vous dire que c'est maintenant que je commence. Les gars, je ne vous ai pas abandonnés. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et pour tous ceux qui me soutiennent, vos messages d'encouragement. Je reçois ça tous les jours. Merci beaucoup. Continuez toujours davantage. Je suis avec vous. C'est la fête qui gagne. La fête qui gagne. On va se rélever, les amis. C'est doucement, doucement. On n'abandonne pas. On ne triche pas. On fonce. Un jour, on va PSR. Et on peut dire que nous sommes dans les PSR déjà. Donc, je vous dis une autre vidéo pour vous apporter encore un peu plus. C'était Afoumatubi comme à vous.